... Hop, j'ai fait banquette, mais bon, les réformés, comme quoi, ça marche encore ! Même les journalistes de réformes ! Et ici, nous avons, justement, pour en parler des réformes, Sylvain Martin et Félicie Parisi, vous aura reconnu bien sûr, l'équipe de Seconde Chance, qui organise un concours très spécial. Sylvain, explique-nous, le 14 juillet, au lieu d'Angers. Alors, le 14 juillet, au lieu d'Angers, c'est un derby cross, c'est-à-dire que c'est un concours de seuls d'obstacles, avec des obstacles de concours épique, des barres, et puis également des obstacles de cross, sur une hauteur très raisonnable. Et on aura deux épreuves. C'est un événement qu'on avait déjà organisé, il y a quelques années, à l'occasion du Point-to-Point de Château-Gontier. Et donc, voilà, c'est réservé aux chevaux réformés des courses. Il va y avoir une super ambiance. C'est fait dans le cadre du Point-to-Point du Lyon d'Angers, où il y aura différentes courses de poneys, notamment. En présence de Christophe Soumillon, d'ailleurs. Ah, je l'apprends. Excellente nouvelle. Et donc, voilà, on va avoir une journée super. Merci à l'association des poneys au galop, de nous recevoir pour organiser cet événement. Et donc, voilà, un événement qui s'annonce bien sympathique. N'hésitez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité. Et on va tous s'amuser, ça va être très sympa, dans une excellente ambiance. Félicie, c'est quoi un derby cross ? Alors, du coup, le derby cross, c'est vraiment le principe de pouvoir avoir des obstacles fixes et mobiles sur la carrière du long, qui est quand même assez mythique. Et donc, on a une épreuve club 3, donc à partir de 60 cm. Et une épreuve club 2, qui sera dans les 70 cm. Voilà, donc c'est pour commencer en douceur pour les jeunes chevaux et les chevaux réformés. Et c'est vraiment pour les habituer, en fait, à commencer à sauter des petits obstacles de crosse, tout en restant sur le sable. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les engagements sont directement sur la FFE. Et on vous attend nombreux. Alors, les réformés, précisons-le, les réformés de course, de galop, c'est bien ça. Et quel est le but, finalement ? Vers où on va quand on prend une réforme de course de galop ? Pour s'amuser comme ça sur les derby cross, est-ce qu'on rêve d'atteindre le très haut niveau ? Seulement, c'est exceptionnel. Comment ça marche ? Alors, en général, les gens qui achètent un cheval réformé des courses, donc il y a les galopeurs et les trotteurs, les deux sont admis sur notre concours. Mais nous avons essentiellement des galopeurs à l'écurie seconde chance. Les gens qui achètent un cheval réformé des courses au galop, généralement, c'est un cavalier de loisirs polyvalent, qui est un cavalier de bon niveau quand même, qui a minimum un niveau galop 5-6, qui va avoir un usage polyvalent de son cheval et puis qui va faire quelques concours dans l'année, souvent des concours club ou amateur. Et puis, il y a quelques exceptions de chevaux qui s'illustrent à bon niveau. Mais l'essentiel de nos clients veulent un cheval polyvalent, bien dans sa tête, et qui a, en plus, la légèreté du pur sens, son bon vouloir, sa capacité d'adaptation, toutes les merveilleuses sensations qu'apportent ces chevaux-là qui sont dotés d'une sensibilité tout à fait appréciable. Effectivement, Félicie, quand on monte un pur sens, c'est un peu comme quand on monte dans une Ferrari, même avec un petit moteur dans le sac et une roue voilée, il y a quand même quelque chose qui se passe par rapport à un gros pépère. Ah bah oui, les pur sens, ça reste des chevaux quand même avec du sang et de l'énergie. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément des chevaux qui sont adaptés à tout le monde. Mais on peut le voir aussi, voilà, des fois, il y a des chevaux qui arrivent chez nous, c'est des chevaux qui ont été entraînés pour de la course, mais par la suite, ils s'adaptent très bien à leur environnement. Et c'est pourquoi on a des chevaux, des fois, qui sont aussi pour faire de la balade, du loisir, du polo, du horseball. C'est vraiment des chevaux qui sont très, très polyvalents et qui s'adaptent en fait à leur nouvel environnement. Bien sûr, il y a besoin de ce moment d'adaptabilité, du coup, où en fait, ils vont apprendre leur nouveau métier de cheval de sel. Mais par la suite, c'est des chevaux qui sont quand même avec un grand cœur et qui ont envie de bien faire. Et surtout, ils ont commencé jeunes. Donc c'est vrai que c'est des chevaux qui sont très, très matures. Et alors justement, avant d'arriver à pouvoir participer à un derby cross comme celui dont je rappelle qu'il aura lieu le 14 juillet sur l'hippodrome du long danger dans le cadre du point-to-point de Poney, combien de temps faut-il ici, par exemple, à l'écurie seconde chance, à un cheval qui sort des courses, qui arrête sa carrière de course soit parce qu'il ne va pas assez vite, soit parce qu'il est raide ou que sais-je encore. Combien de temps il lui faut pour pouvoir être acheté par un cavalier polyvalent et pourquoi pas même participer à ce genre d'épreuve ? Alors ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que tous les chevaux sont différents. Chacun a ses spécificités en fonction de son corps, en fonction de son mental. Et donc, chez nous, quand les chevaux vont partir de chez nous, ils sont en cours de reconversion. On leur a inculqué quelques bases, telles que le montoir, telles qu'apprendre à aller en place aux trois allures. Mais tout ça, du travail assez basique qui va nécessiter beaucoup de temps et comment dirais-je, qui va nécessiter beaucoup de temps et il faut donc poursuivre dans le même esprit que les bases qu'on a commencé à inculquer chez nous. C'est plusieurs mois, quoi. Effectivement, il faut considérer, pour qu'un cheval, par exemple, puisse participer à une épreuve comme celle que nous organisons, il faut au moins six mois de préparation pour qu'un cheval soit apte à ce type d'épreuve. Félicie, pour conclure, la pédagogie qui a été faite par Sylvain depuis plusieurs années, par certains autres de ses collègues, est-ce qu'elle fonctionne ? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, un réformé de course dans un club hippique n'a jamais de la vie, mais aujourd'hui, est-ce que ça, la mayonnaise prend ? Oui, exactement. Je pense que de plus en plus, les gens recherchent des réformés de course parce qu'ils se rendent compte que, comme dit, c'est des chevaux qui sont polyvalents, avec un grand cœur, et surtout qu'on peut avoir un jeune cheval qui a encore toute sa vie devant lui et qui va pouvoir avoir une nouvelle carrière autre que dans les courses. Et surtout, si on respecte bien ce programme de réforme, où vraiment on prend le temps et on crée une vraie relation de confiance avec le cheval, ils vont vraiment nous donner énormément. Donc je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens recherchent des réformés de course pour pouvoir faire du loisir ou de la compétition. Démonstration le 14 juillet sur l'Hippodrome du Yon-Danger. En attendant, nous allons repartir en sautant l'obstacle d'Inavena à l'envers. Ou alors, on dérobe peut-être ? On va dérober pour aujourd'hui, ce sera plus prudent. C'est plus prudent. Merci, rendez-vous le 14 juillet sur l'Hippodrome du Yon-Danger. Sous-titrage Société Radio-Canada